Bonjour, dans cette vidéo nous allons construire ensemble l'Emoji dans Scratch GGB. Scratch GGB est un logiciel qui combine à la fois une partie programmation, dans la partie de gauche tu as des briques qui vont te permettre de coder un programme, et dans la partie de droite on retrouve GeoGebra, le logiciel de géométrie dans lequel tu as l'habitude de construire des figures. Et dans la partie de droite, le logiciel GeoGebra qui va nous permettre de construire des figures. Contrairement à ce que l'on a l'habitude de faire, on ne va pas nous-mêmes donner les instructions à GeoGebra, on va coder ces instructions, et c'est ce code qui donnera les instructions directement au logiciel. On commence à regarder les briques qui ont été placées. Quand le drapeau vert est cliqué, ça c'est le début du programme, pour lancer le programme je cliquerai ici. On a mis ensuite la couleur de F à vert. F est écrit en minuscule, il s'agit du nom d'une droite. C'est la droite qui passe par les points I et H. Contrairement à ce que l'on a l'habitude de faire en mathématiques, on n'a pas mis le nom de la droite entre parenthèses, c'est simplement pour un problème technique de codage. Le nom des droites dans cette partie-là, on ne les écrira pas entre parenthèses. Ensuite on a mis la couleur de la droite G à rouge. La droite G en minuscule, c'est la droite qui passe par les points J et K. Tout à l'heure, ces deux droites, on aura besoin de faire disparaître leur affichage. Et pour enlever leur affichage, on mettra simplement leur couleur à blanc. La brique suivante demande de tracer le cercle de centre A passant par le point C. Ces briques-cercle indiquent d'abord le centre du cercle, ensuite soit un nom du point par lequel le cercle passe, soit le rayon du cercle. C'est la même brique qui va servir à donner les deux instructions. Voilà, et donc je vois ici qu'on a tracé ce cercle, mais ce n'était pas ce qui était demandé dans la première instruction de Géogébra. Si je veux réinitialiser le programme, je le remets à 0, et en cliquant ici, je fais apparaître les couleurs des deux droites. Si tu as fait une erreur, à tout moment, tu peux réinitialiser et lancer le programme. Voilà, donc on me demande de tracer non pas le cercle de centre A passant par C, mais le cercle de centre A passant par le point B en majuscule. Ensuite, plusieurs cercles à tracer, soit avec le centre et un point du cercle, comme c'est le cas ici, soit avec le centre et le rayon. On me demande ensuite de placer G, le point d'intersection des deux droites JK et IH. Je me rappelle que ces deux droites s'appellent F minuscule et G minuscule. Après avoir enlevé l'affichage des deux droites, je vais mettre la couleur de ces deux droites à la couleur blanche. On me demande de tracer le segment d'extrémité E et F. Puis toute une suite de segments. Et je dois maintenant placer L le milieu du segment IJ. Je vais retirer l'affichage de ce segment. Ce segment n'a pas de nom. Je vais par exemple le nommer à l'aide de ces deux extrémités. Encore une fois, je ne peux pas mettre le codage autour. Normalement, il faudrait que j'écrive IJ entre crochets, mais dans ces briques, on n'écrit ni crochet ni parenthèse. Et je vais mettre la couleur de ce segment à la couleur blanche. Je trace ensuite le segment d'extrémité L et M. puis d'autres segments. Et je termine par le cercle de centre S passant par le point T. Cette première construction est terminée. On a réussi à obtenir les félicitations d'Angéogébra. Tu peux maintenant passer à la construction suivante. A bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...